Nous tombons encore dans de la technique, plutôt dans ma manie de mécanismes. Je crois que la plupart de nos gestes et même de nos paroles sont automatiques. Je crois que si vous avez les mains sur vos genoux, c'est pas vous qui avez mis vos mains sur vos genoux. Il y a dans Montagne un chapitre merveilleux sur justement ce que fait la main. La main qui va où nous ne l'envoyons pas. La main est autonome. Nos gestes, nos membres sont presque autonomes. Nous ne commandons plus. C'est cela qui est du cinématographe. Ce qui n'est pas cinématographe, c'est de penser un geste, de penser une parole. Nous ne pensons pas nos paroles. Les paroles arrivent au fur et à mesure que nous les pensons et même peut-être ce sont nos paroles qui nous font penser. Vous voyez ce que le théâtre a d'anti, vrai, anti-naturel. Et ce que j'essaie au contraire de retrouver dans mes films, c'est une espèce de vérité. Je suis peut-être un maniaque du vrai. Il s'agit de tout autre chose qui n'empêche pas que vous transformez vos personnages à votre image ou à l'image de ce que vous voulez, plutôt que vous ne les laissez s'épanouir à leur image. C'est un curieux mélange. C'est un mélange d'eux et de moi, une espèce de lumière venant d'eux sur moi et de moi allant de moi à eux. C'est une espèce d'amalgame obtenue non pas par une direction d'acteur ou par une mise en scène, mais par une sorte de divination d'accords réciproques, une espèce d'amitié sur toute chose. Et absolument pas, je le répète, de direction d'acteur, pas de mise en scène. Elle dit tout, cette expression mise en scène, elle dit que le cinéma actuel, je l'oppose encore une fois à cinématographe, le cinéma actuel est bien du théâtre, du théâtre photographié. Je m'excuse de le dire encore, je vais le répéter. Vous ne vous concevez pas comme un metteur en scène ? Pas du tout, ni même comme un cinéaste. Robert Bresson, profession. Quelqu'un m'a appelé un jour metteur en ordre, j'aime mieux, c'est pas très joli, mais j'aime mieux metteur en ordre que metteur en scène, car je ne vois pas où est la scène. Mais pourquoi ne laissez-vous pas alors les personnages que vous prenez, vous ne le choisissez pas du tout au hasard, improviser un peu plus ? Mais ils improvisent, mais pas de la façon que vous pensez. C'est-à-dire que je voudrais que l'esprit soit absolument en dehors de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on rabâche, qu'on répète 50 fois s'il le faut, de façon que l'esprit ne prenne plus part, ni aux paroles, ni aux gestes. Et une fois que cet automatisme est là, lancez le personnage dans l'action du film. Il se passe des choses absolument imprévisibles, mais qui sont 100 fois plus justes qu'elles ne le sont au théâtre, où l'acteur a appris par cœur des textes, et pense son texte, et pense ses gestes. Il n'y a aucune chance pour qu'il tombe juste. Et là, vous avez quelquefois des gestes inattendus de la part de votre diaphaète. Tout le temps. Voilà l'imprévu. Mais l'imprévu n'est pas au moment. On ne peut pas copier la vie. Il faut essayer de trouver un truc pour arriver à la vie sans la copier. Si on copie la vie, on n'arrive pas à la vie, on arrive à quelque chose de faux. Et c'est par un mécanisme que je crois qu'on peut arriver à une vérité, et même à une réalité. Et vous n'avez pas eu de difficultés avec l'âne, par exemple ? J'ai eu de grandes difficultés avec l'âne, parce que je ne voulais pas que l'âne fût un âne savant. Et même en écrivant, en composant le film, je me méfiais terriblement de ce côté âne dressée, pour pouvoir avoir ce personnage animal. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir et l'honneur de vous présenter le cerveau le plus puissant du siècle. Quelqu'un dans l'assistance, vu-t-il bien, m'a dit qu'il y a un nombre de trois chiffres. 772. 834. 834. Puis, un seul chiffre de 2 à 9 au choix. 734. Maintenant, notre calculateur va nous faire tout de suite et de tête l'opération. 2. 0. 2. 2. je ne voulais pas qu'ils soient professionnels et il y a et la scène de cirque la scène de la calculateur a été tournée longtemps après que j'ai fini tourner le reste pour donner le temps au dresseur de dresser l'âne et de l'apprendre à calculer. J'ai attendu deux mois pour tourner juste cette scène qui s'est intégrée au film deux mois plus tard de façon à ce que l'âne soit un animal absolument pur de tout dressage de toute falsification mais cela fait ceci c'est que cette âne a fait tout ce que je pensais qu'il ne ferait pas et tout ce que je pensais qu'il ferait ne l'a pas fait. Ce que vous demandez à vos interprètes monsieur ressemble un peu à ces exercices psychiatriques que l'on appelle des psychodrames et que l'on a d'ailleurs essayé de faire des oeuvres d'art. Vous les mettez en situation et vous les demandez d'aller à les limites d'eux-mêmes intérieurement. Ce qui m'intéresse en eux ce n'est pas ce qu'ils me montrent c'est ce qu'ils me cachent. Et vous arrivez à filmer ce qu'ils cachent. Grâce à cet extraordinaire appareil, ce miracle d'appareil qu'est la caméra. Et ce qui m'étonne justement c'est que avec un appareil tellement extraordinaire capable d'enregistrer des choses que notre œil n'est pas capable d'enregistrer, plutôt qu'il enregistre mais que notre esprit n'enregistre pas, s'en servir uniquement pour nous montrer du truqué, du falsifié. C'est cela qui m'étonne. Est-ce que le fait qu'il y ait pour vous des comédiens professionnels est un élément de ce trucage, de cette falsification ? Parce qu'après tout vous ne travaillez plus jamais depuis. Depuis la Nouveau de Boulogne, vous ne travaillez plus jamais avec des comédiens professionnels. Non. Bien sûr parce qu'il est difficile, il est même impossible de changer la nature d'un comédien. Il y a un mot de Chateaubriand qui s'applique au poète du 17e je crois et qui est à peu près, il ne manque pas de naturel, il manque de nature. Le naturel au théâtre est quelque chose qui s'apprend et qui s'appuie sur des sentiments étudiés. La nature c'est la nature. C'est cela qu'il faut toucher, c'est ça notre matière première. Notre matière première dans le cinématographe ce n'est pas l'acteur, c'est l'homme. Je voudrais, sans faire de problème de personne, prendre des comédiens qui sont des natures tout de même. Par exemple, Michel Simon en France était une nature. Oui mais là encore, vous allez m'obliger à aller trop loin et à vous dire ce que je pense du jeu de l'acteur. Le jeu de l'acteur, c'est tout simplement une projection. C'est une projection du personnage qu'il a imaginé devant lui et il se projette en même temps que lui, il se regarde, il se surveille. Et si dans un film, la même chose se passe, si un acteur se projette, qu'est-ce qu'il reste ? Il ne reste rien du tout. Ce personnage est vide. C'est ce qu'on peut remarquer très souvent dans les gros plans. C'est une espèce d'absence de l'acteur, absence de son image même. Tandis que vous pensez qu'en faisant appel à des gens qui ne sont pas des comédiens, qui n'ont pas de déformation et qui ne se surveillent moins, vous arrivez à plus de vérité. Le talent, le grand talent est la chose si difficile et qui au fond est ce qu'on appelle le charme chez des gens dans la vie. C'est ce charme des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont. C'est cela ce que je cherche. C'est le grand charme. Et c'est ce qu'il faut retrouver dans le cinématographe. Et c'est en quoi le cinématographe peut aller très loin dans, je ne suis pas, je le répète, psychanalyste ni psychologue, qu'il peut aller très loin dans la psychologie et la psychanalyse. On dit, je ne sais pas si c'est exact, que vous ne remettez pas à vos interprètes l'intégralité de votre scénario. Ils ne savent pas l'histoire dans laquelle ils vont avoir à se débattre. Non, ce n'est pas exact. Ils savent, ils ont le scénario, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est ce qu'ils font quand ils tournent. C'est-à-dire que contrairement aux usages du cinéma, dans mon cinématographe, je ne leur montre pas tous les soirs le travail de la veille. Mais je ne leur montre jamais ce qu'ils ont fait de façon à ce qu'ils ne se voient pas sur l'écran comme dans un miroir et qu'ils ne se corrigent pas, comme font tous les acteurs, qui se disent, tiens, j'ai mis mon nez trop à droite, je vais le mettre un petit peu à gauche, il sera beaucoup mieux la prochaine fois, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Comment demandez-vous à vos interprètes d'apprendre leur texte ? Quelle participation ont-ils à ce texte ? Je leur demande d'apprendre leur texte, non comme quelque chose qui a un sens, mais quelque chose qui n'a pas de sens. Que les mots ne soient uniquement des syllabes, que les phrases ne soient pas seulement des mots, mais soient des syllabes. Et que le sens ne vienne qu'à leur insu au moment où, comme je vous le disais tout à l'heure, je les lâche dans les périphicies du film. Brusquement, ils apprennent quelque chose en une langue étrangère et la traduction ne leur en est donnée qu'au moment où ils sont lâchés. Exactement, si vous voulez, oui. Mais vous faites des séquences assez longues pour leur permettre, ou des plans assez longs pour leur permettre de s'exprimer. Et pour moi, la substance du cinématographe n'est pas ses gestes et ses mots, c'est ce que provoquent ses gestes et ses mots. C'est-à-dire ce qui est absolument indépendant de moi et même d'eux. C'est-à-dire ce qui est fait absolument à leur insu. C'est ce que dégagent ses gestes et ses paroles et qui se lient sur leur attitude, sur leur visage. Vous connaissez le mot de Montaigne qui dit, les gestes nous découvrent. Monsieur Louis Malle. Oui, je pense que, effectivement, Balthazar fait avec des comédiens professionnels. Il y aurait, je ne sais pas, comme quelque chose de pas juste dans le ton du film. Il me semble qu'il faut absolument que ce soit des visages inconnus, qu'il faut que ce soit des gens qui n'aient aucun rapport avec l'art dramatique, si vous voulez. Je crois que ce qui est tout à fait exceptionnel chez Bresson et particulièrement dans ce film, c'est que c'est un cinéma qui a brisé tout rapport possible avec l'art dramatique. C'est un cinéma de la vie intérieure, si vous voulez, c'est un cinéma, je ne sais pas, qu'on peut assimiler à tout ce qu'on veut, qu'on peut assimiler à de la musique, qu'on peut assimiler à de la peinture, on peut s'amuser à ce genre de choses et qui, je crois, est surtout l'expression d'une pensée. Mais, si vous voulez, en général, quand les cinéastes passent à l'action, si vous voulez, ils chargent ce qu'on appelle des interprètes, qui sont des comédiens professionnels, d'exprimer cette pensée. Et ces gens qui travaillent avec leurs ficelles, leurs trucs, leurs talents, je dirais même que c'est leur talent qui est gênant, forcément, ça interpose et empêche, si vous voulez, la pensée de Bresson, l'empêcherait de garder toute sa justesse. Ça risquerait de la détourner, de l'influencer, peut-être de l'enrichir, je n'en sais rien. On peut le penser, on peut prétendre qu'effectivement, les comédiens enrichissent un film, mais en tout cas, ça la déformerait. Alors qu'évidemment, quand il prend des inconnus, quand il les choisit, quand il les fait travailler, qu'il s'agisse, si vous voulez, qu'il travaille en terrain tout à fait vierge, il est évident que ça lui permet de garder absolument intact l'idée qu'il se fait de son film. Je crois que si vous voulez, c'est dans son cas, c'est indiscutable. Je voulais maintenant venir au scénario. Il est admirablement construit, mais que l'ellipse, que l'ellipse, que le point d'interrogation. Par exemple, à un moment donné, Gérard est convoqué à la gendarmerie. Savez-vous que personne ne sait pourquoi il est convoqué à la gendarmerie ? Mais moi non plus. Non, je plaisante, mais je voudrais que toutes les précisions historiques soient éliminées d'un film. Quelqu'un est convoqué à la gendarmerie, nous allons bien voir ce qui va se passer. Mais je crois qu'il y a une règle qui est bonne, car il faut tout de même qu'il y ait des règles, quand ce ne serait que pour leur désobéir. C'est de montrer toujours les faits avant la cause. Il faut que la cause soit désirée ardemment pour que vos images, votre film, attirent l'intérêt du spectateur. Ce garçon est convoqué à la gendarmerie, on ne sait pas pourquoi. Et là, on croit savoir pourquoi un meurtre a été commis. Mais peu importe par qui, on croit que c'est par lui, puis on s'aperçoit que ce n'est pas par lui. On croit que c'est par le clochard Arnold, mais ce n'est pas par lui non plus. Peu importe après l'histoire, peut-être qu'eux-mêmes ne sont pas au courant, ne seront jamais au courant de ce qui s'est passé. Peut-être que ce n'était pas un meurtre, peut-être que c'était un accident, mais le fait que ce soit le meurtre commis par un autre ou un accident n'entre absolument pas dans mon histoire. Et ce que j'essaie toujours de faire, c'est de supprimer catégoriquement tout ce qui n'est pas absolument essentiel. Je crois, je me trompe peut-être, que les arts sont sur leur déclin, sur leur faim, qu'ils sont en train de mourir, peut-être par trop de liberté, peut-être à cause de cette diffusion extraordinaire qu'ont toutes les choses en ce moment. Je crois que le cinéma, la radio, la télévision tue les arts. Mais je crois aussi, en quelque chose de curieux, c'est que c'est peut-être justement par le cinématographe, la radio et la télévision, que ces arts renaîtront. Peut-être tout à fait sous une autre forme, et peut-être même que le mot art n'aura plus le même sens. Il me semble qu'il y a là un espoir. Je crois, en effet, au cinématographe, comme dans un art absolument neuf, dont peut-être nous n'avons pas encore même tout à fait l'idée. Je crois en une muse cinématographe. Le cinématographe, Degas, le peintre Degas disait, les muses ne se parlent pas, elles dansent les unes avec les autres. Je crois, en effet, que le cinématographe est ou sera bientôt un art absolument autonome, et qui n'est pas ce qu'on prétend qu'il est ou qu'il doit être, la synthèse des autres arts. C'est un art absolument, absolument fermé et absolument autonome. Et vous pensez qu'il ne va plus se limiter à être, ce qu'il a été pour l'essentiel, un art de divertissement ? Il n'y a pas de raison. Il est très possible que le cinéma opposé au cinématographe continue d'exister. Il n'y a pas de raison que le cinéma divertissement ne continue pas. Mais je crois fermement en un cinématographe, art sérieux, et qui ne sera pas un divertissement, qui sera au contraire un moyen d'approfondissement des choses, une espèce d'aide à l'approfondissement de l'homme, peut-être un moyen de découverte de l'homme.